Bonjour et bienvenue ici Aspa, Franck Horchamp, 2h45 de course, alors je n'en dis pas plus tout de suite les images, on part avec le départ bien évidemment sous le coup de 16h, on attendait la venue de Johnny Hallyday, et bien il n'est pas venu, Johnny qui chante ce soir en forêt national, le soleil il faisait chaud, quasi 30 degrés, et sur la grille avec vous l'avez vu Frédéric Bouvy qui avait réalisé la peau. 30 secondes avant le départ, l'alpha aussi de Sébastien Hugeux qui avait révélé certaines facultés, vos essais on va le voir en cours, ce sera beaucoup moins bien. Alors le départ, le meilleur départ il est négocié par la Peugeot 306 de Thierry Van Damme, la numéro 7 sur la droite qui prend la tête au pied de Rédillon devant l'autre Peugeot, celle de Frédéric Bouvy, et puis en 3ème position on a Franck Lagorce sur la Renault, Franck Lagorce qui va rapidement prendre la deuxième place pour animer ce début de course avec les 3 premières voitures qui vont véritablement mener un chassé-croisé des plus intenses en tête de la course. D'énormes problèmes pour la BMW de Jean-Michel Martin, le quadruple vainqueur, problème de différentiel, et puis la voiture s'est arrêtée à nouveau, un problème de boîte, ils ont mis chez BMW 38 minutes pour changer cette boîte à vie aux amateurs, Jean-Michel Martin inquiet, actuellement la voiture tourne, les problèmes semblent oubliés, ça va beaucoup mieux. Alors en tête, le chassé-croisé se poursuit invariablement, c'est Franck Lagorce sur la Renault Mégane qui est en tête, avec Van Dalen 2ème et Bouvy 3ème, ils vont changer sans arrêt ces 3 voitures-là, les deux Peugeot 306 et la Mégane du français, Franck Lagorce associé à Cortals et à Ferté, le team motorsport international de Willy Place. Petit coup d'œil aussi sur les BMW que l'ont cité aussi parmi les favoris préparés par Gabriel Raffanelli, il y en avait 2, la numéro 1 de Radigues du Evoz, que l'on a à l'image, et puis il y avait l'autre, confié à un équipage plus jeune avec David Salens, Jenson Button qui a remplacé en fait Eric Van de Poel, et puis Thomas Engel, le tchèque, qui roule en Formule 3000 également. Franck Lagorce qui anime le début de course, marqué aussi par des problèmes pour la Honda de Bruno Thierry, et pour les Alphas, on va certainement le voir dans un instant, avec une bonne surprise, et bien ce sont les Nissan. Très bon départ de la Nissan de Coudini, qui va par la suite montrer que grâce à une certaine autonomie en carburant, et bien ils peuvent ne ravitailler qu'après 2h20, ce qui peut leur donner un énorme avantage. Alors qu'ici on est avec la Honda de Stéphane de Gros, qui visait la Pole, et bien il n'en est rien pour Stéphane, il n'a pas eu la Pole, et il va même connaître certains problèmes. Voilà un problème évident en tout cas pour l'Alpha de Sébastien Hugeux, problème de température pour Hugeux, Piranha Thibault et Geoffroy Orion, surchauffe moteur, on a attendu que la température baisse, il n'en a rien été, c'était l'abandon d'une autre Alpha par la suite, celle de François-Xavier Boucher, donc plus d'Alpha officiel en piste après 1h30 de course, donc addition salée pour Olivier Lenné. Problème un peu de tous les côtés, un rythme assez élevé, ici on est avec David Salens, qui à ce moment-là était au volant, c'est lui qui avait pris le départ, il était bien en verve avec la voiture numéro 2, qui va connaître d'énormes problèmes, on va les découvrir dans un instant. Problème aussi pour Stéphane de Gros, au volant de cette Honda Integra numéro 10, qui va devoir s'arrêter pour un problème de pression d'essence défectueuse, un premier arrêt, et puis il devra s'arrêter une deuxième fois, Stéphane de Gros pendant 14 minutes. Alors qu'en tête, ça continue le chassé croisé, Lagorse, l'équipier de Cortals, qui est devant maintenant Frédéric Bouvier, alors que Thierry Vandal, qui a pris le départ pour la voiture numéro 3, la troisième Peugeot, la voiture numéro 7, est en troisième position. Voilà la confirmation des problèmes pour Stéphane de Gros, qui était littéralement épuisé, qui demandait déjà d'être relayé, à ce moment-là, il était 17h10 par son équipier. Et puis l'arrivée, regardez bien, c'est très très impressionnant, de la BM numéro 2 de David Stallens, qui ne parvient pas à sortir de la voiture, il est à l'agonie, épuisé, on doit le sortir, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien parce que l'essence, le réservoir d'essence était troué et coulait dans l'habitacle, un essence qui fouillait de partout. On va ressortir Thomas Hengue, qui était monté dans la voiture, et bien il va ressortir parce qu'on craint l'incendie, vous allez voir Hengue qui va ressortir, parce que regardez, dans le bas de l'image, il y a l'essence qui coule partout. Pendant ce temps-là, on évacue David Stallens, qui va devoir être emmené au centre chez Gurgical. On va carrément devoir lui mettre un masque à oxygène pour le réanimer, mais les nouvelles sont bonnes, mais enfin quand même une très forte émotion pour David Stallens. Et quelques minutes plus tard, eh bien on aura la confirmation de l'abandon de la BM numéro 2. La raison, eh bien c'est un vibreur qui aurait touché de manière assez violente le bas de la voiture au sommet du Rédillon, le réservoir d'essence qui s'était répandu dans l'habitacle. Problème et abandon donc pour cette BM numéro 2. En tête, c'est Frédéric Bourouvi qui reprenait l'avantage devant la Renault et la voiture de Van Dahlen. Et puis le ravitaillement de l'autre BMW, où l'on voit Vincent Vos qui va prendre le redé de Didier de Radigues à 17h30. Didier de Radigues qui va lui aussi devoir être requinqué, il s'est écroulé, épuisé. Aussi des problèmes d'émanation d'essence. 41 secondes d'arrêt chez BMW qui est à ce moment-là en 7ème position. La première Peugeot à s'arrêter, ce sera celle de Frédéric Bourouvi. Et puis un problème sur la voiture de Thierry Vandal, une qui était en tête au moment de son ravitaillement. Il a crevé, un pneu crevé et un arrêt un peu plus long que prévu. On a perdu un peu de temps là du côté de chez Thierry Tassin qui a pris le relais. Vous avez vu le pneu. Et puis de gros problèmes aussi chez BMW. Tout se bouscule, je vous le disais, avec la voiture numéro 1, celle de Didier de Radigues qui rentre au stand. On va avoir un petit concilie à bulles chez BMW. Et puis finalement, on aura la confirmation qui vient de tomber il y a quelques instants. Problème de réservoir aussi. Et pour des mesures de sécurité, ce sera l'abandon pour la BMW. Alors je vous propose tout de suite d'aller prendre la température dans le team Raffaelli. où après presque trois heures de course, les deux voitures que l'on citait parmi les favorites sont toutes deux éliminées. Je pense que Pierre-Robert est là-bas, Pierre. Exactement Gaëtan, il n'y aura pas de victoire d'une BMW officielle cette année. Pas de 22e victoire pour BMW. C'est officiel, vous l'avez dit il y a quelques instants. L'officialisation de l'abandon de la deuxième BMW officielle après celle de Salen. C'était celle de Vincent Voss, de Marc Dué, de Didier de Radigues. Alors Vincent Voss est à nos côtés, très gentiment il a accepté de répondre à nos questions. Vous êtes sorti aussi très marqué de l'habitacle de la voiture. Vincent, visiblement des grands problèmes d'émanation d'essence. J'ai eu des problèmes dans mes deux, trois derniers tours. C'est un problème de stockage et de conduit d'essence. La voiture est bien entendu neuve, donc on n'était pas vraiment au coureur de ce genre de problème. Et BMW Belgium a préféré retirer les voitures pour une question de sécurité pour les pilotes et pour les autres concurrents. C'est une grosse déception. Bien sûr, c'est une grosse déception parce que bon, faire partie d'un team et d'une marque aussi prestigieuse pour les 24 heures de spa, c'était déjà un objectif à tas. Et le deuxième objectif c'était remporter les 24 heures, donc il est clair que je suis déçu. Vous avez l'impression que c'est la petite faute de conduite de Salens qui a pu permettre de constater très rapidement ce problème d'émanation d'essence ? Je ne pense pas, je ne connaissais pas la faute de David, mais non, je pense que c'était un problème dû à la voiture, à la construction de la voiture à la base. Et bon, on n'a rien pu faire et comme je l'ai dit, pour une question de sécurité, c'était mieux de les retirer. Voilà, merci à Vincent Voss. Vous l'entendez, Gaëtan, grosse déception ici chez BMW au pied du Réunion. Et dans quelques instants, je vous propose de nous retrouver en compagnie du leader de ces 24 heures, l'homme de la pôle, Frédéric Bouvy. Oui, merci Pierre. Donc actuellement, nous avons trois Peugeot qui sont en tête. A noter aussi l'abandon de l'animateur du début de course, Franck Lagorse, moteur cassé. Donc la Renault de Franck Lagorse associée à Cortals et à Ferté a renoncé également. Donc plusieurs abandons de marques en ce début de course avec les trois Peugeot qui pour l'instant mènent la danse. Donc il y a celle de Frédéric Bouvy avec Emmanuel Collard au volant et puis il y a celle de Bas Sleinders qui est au volant qui a relayé Jeffrey Van Ooydong. Et puis la troisième, c'est celle de Thierry Tassin qui est au volant. Alors on va retrouver dans quelques instants Pierre Robert, importante précision également. Eh bien c'est la très très bonne tenue des Nissan qui ravitaille, je vous l'ai dit, après 2h20 de course, ce qui lui donne une assez forte autonomie. Et les Nissan se positionnent actuellement comme les outsiders numéro 1 de cette compétition. Les BMW ont disparu, une Renault a disparu, il reste les 3 Peugeot, voilà la situation actuelle. Je vous propose peut-être de faire une petite incursion dans nos pages magazine si le sujet est prêt. Avec les pneumatiques qui sont une des composantes importantes de cette course de 24h. Je n'en dis pas beaucoup plus mais je vous propose de découvrir l'enquête menée par Christophe Anquet. Le seul manufacturier de pneumatiques pour tout le plateau c'est le règlement. Dunlop apporte 1500 enveloppes pour le week-end sans compter les top teams qui sont déjà fournis à l'avance. Avec des montes identiques, toutes les équipes sont logées à la même enseigne. Du coup il faut travailler sur les réglages de suspension pour que la voiture use un minimum ses pneus. L'usure des pneumatiques ça va être une donne très importante dans ces 24h de Franc-Gourchamps. Ici je suis à côté de la voiture de Didier de Radigues. On voit très nettement que la roue n'est pas vraiment dans l'axe de la carrosserie. C'est ce qu'on appelle le carrossage négatif. Explication. En ligne droite sur une voiture de route, le pneu est à plat sur le bitume. Sur les voitures de course, le pneu ne touche pas entièrement la piste. C'est très net d'ailleurs sur les BMW. Ce genre de réglage permet de moins user les pneus tout en passant plus vite en virage. Sur une droite, quand vous n'usez pas les pneus, au freinage, tous les deux sont au travail. Quand vous accélérez, les avant-arrière, ça travaille en plein. Alors les pneus c'est un problème, c'est usé très bien partout. Donc si je comprends bien, quand on est en virage, le pneu est à plat sur la piste. Exactement ça, c'est ça qui nous donne la tenue de route. Une bonne tenue de route et une usure minimale des pneus, c'est exactement ce que recherchent les teams. Chez BMW, on possède un avantage sur la concurrence. La 320i est une propulsion. Les pneus arrière motrices, les avants, guident la voiture. Sur les tractions, ce sont les pneus avant qui font tout cela en même temps. Ils s'usent plus rapidement. Pire encore, les pneus arrière perdent de leur efficacité. Il reste énormément de gomme sur la piste. Et on voit qu'il y a du gomme qui se met à l'intérieur du pneu arrière. Parce que comme il ne travaille pas trop, il se chauffe bien sûr. Mais il n'est pas, comment je dirais, il ne travaille pas comme, il ne propulse pas la voiture. Ça veut dire qu'il y a du gomme qui se met sur le pneu à l'intérieur. Et ça justement, ça peut faire qu'il faut changer de pneu après un relais. On ne peut pas utiliser les pneus pendant deux relais. Parce que, évidemment, ce catch-up est très flexible. Comme vous voyez, la voiture risque de glisser à l'intérieur. Les pilotes sentent très précisément l'état de leur pneumatique et adaptent leur conduite en fonction de leur dégradation. C'est uniquement une question de sensibilité, de comportement de voiture en fonction des essais qu'on a faits. Et on sent comment on peut solliciter la voiture, plus ou moins. Moi, personnellement, j'ai des critères que je vais garder pour moi. On en a parlé avec mes équipiers, bien sûr. Et donc, pour ne pas dégrader les pneus, enfin, tout du moins pour les dégrader le moins possible, parce qu'on dégradera tous les pneus. Les pneus vont énormément souffrir. Chose également importante, le rodage des pneus. Durant les essais, le warm-up, on fait quelques tours avec différents trains. Ils sont ensuite précisément répertoriés. Un pneu avant-gauche, rodé, sera toujours replacé à l'avant-gauche lors du relais. Tout cela a son importance. On a justement vu, avec les pneus qui sont à notre disposition, qui sont d'une tendance assez dure en gomme, que si on les rode, la vie du pneu va beaucoup plus loin, donc est améliorée. Donc c'est pour ça qu'on a rodé pas mal de pneumatiques en avant. Une des clés de ces 24 heures de franc-corchamps est sans aucun doute plusieurs des pneus. L'équipe qui s'arrêtera le moins souvent pour en changer se retrouvera forcément bien placée en vue de l'arrivée. Trois Peugeots en tête à 19h, presque 19h. C'est Emmanuel Collard, le Français, qui est dans la voiture de tête, mais son équipier, Frédéric Bouvy, qui avait réalisé la pôle, avait pris le départ. Je vous propose tout de suite de le retrouver au micro de Pierre Robert dans les stands. Inutile de vous dire qu'il y a le temps qu'on a le sourire chez Peugeot pour l'instant. Vous l'avez dit, Frédéric Bouvy qui a cédé le relais. Vous êtes encore un peu marqué par effort. Or, Frédéric Bouvy, comment ça s'est passé ce relais dans une chaleur quand même assez importante dans l'habitacle ? Je crois qu'il doit faire dans les 60 degrés dans la voiture et on est partis sagement. Thierry et moi, on a fait un relais, on s'est battus à deux, on s'est unis contre la Renault. On a été chaque fois un peu embêtés sans jamais le passer pour ne pas prendre le risque. C'est quand même une course de longue haleine de 24 heures pour ne pas se sortir ou faire un coup, crever bêtement un pneu. Je crois qu'on est arrivé à notre fin parce qu'il s'est un peu énervé au volant, il a un peu consommé, il a usé un peu ses pneus plus que nous. Je crois même d'ailleurs qu'il a cassé son moteur, c'est un autre problème technique. Mais je crois qu'on a très bien baissé à deux, on a vraiment joué l'équipe. Vous n'êtes pas un petit peu surpris par la cadence adoptée dès le début alors que l'on envisage des 24 heures, on est parti sur une base de sprint véritablement quand vous voyez comment vous tiriez la bourre devant ? Je crois que la cadence n'était pas très élevée en ce sens des chronos, mais la cadence était élevée en ce sens de la bagarre. Mais en chrono, j'ai réalisé la pôle en 44-0 et je tournais en 48-5 en meilleur temps, ce qui est quand même 4 secondes et demie, ce qui est énorme pour une différence de temps. Mais sinon, je crois qu'on a fait une belle bagarre. Fiabilité pour l'instant, la Peugeot est aussi le résultat d'une minutieuse préparation. Je crois d'abord d'une minutieuse préparation et surtout d'un travail exigeant. On a vraiment énormément travaillé sur la fiabilité. On a venu faire des essais, des essais, des contre-essais. Je crois que maintenant, les trois Peugeot sont tentés, donc ça prouve vraiment qu'on est fiables. Bon, maintenant, ça fait deux heures de course ou trois heures de course, mais pour l'instant, tout tient. Je crois qu'on ménage excessivement bien la mécanique pour qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible. Voilà, merci à Frédéric Bouvion. On retrouvera aussi Thierry Van Dahlen tout à l'heure. Gaëtan, autant vous dire que pour l'instant, on croise les doigts. Mais vous le savez, c'est la seule équipe qui a été capable de simuler complètement ces 24 heures. C'est peut-être aussi cela le fruit de la réussite lors des 24 heures de Francorchamps. Eh oui, la course est encore d'autres. Mais enfin, ils avaient simulé pendant 25 heures et demie, donc peut-être que ce sera la clé du succès des Lyon qui mène la danse pour l'instant. La voiture de Martin est au stand également. Elle était au ralenti il y a quelques instants. Donc vraiment, le quadruple vainqueur du double tour d'horloge a beaucoup de problèmes en ce début de course. Par contre, l'autre quadruple vainqueur, Thierry Tassin, il est en troisième position. Il est au volant pour l'instant. Je vous propose d'ailleurs peut-être de faire le point de la situation. Vous donner un classement précis à 19 heures. S'il peut apparaître sur l'écran, on va le découvrir ensemble parce que moi, je suis ici sur ma terrasse. Il va venir, me dit-on. Alors, on va découvrir ce classement. Je vous en ai déjà donné une ébauche. Le voici, le classement, avec donc la Peugeot numéro 27 en tête avec Emmanuel Collard, devant la 20 de Basse Leinders, la 7 de Thierry Tassin, et puis on a celle de Coudini, c'est une Nissan, la Peugeot de Vianne, puis Tolenaire, Hoyce, Haussmanns, L'Emeray et tous les autres. Voilà le classement de ces 24 heures après trois heures de course. Nos prochains rendez-vous, et bien une petite accursion dans le journal télévisé aux alentours de 19h30, un peu après, et puis dans JT Dernière également, et puis sur la 2, un plus large rendez-vous d'un bon quart d'heure aux alentours de 23h10 sur la 2. Voilà, merci de votre fidélité et à tout à l'heure pour d'autres nouvelles depuis Spa-Francorchamps. Musique de générique Musique de générique Aussi, l'abandon des deux alphas officiels. Et puis la BMW numéro 2 de David Salen, c'est notre pilote de F3000 qui rentre. Il est épuisé, on devra lui mettre le masque à oxygène, le réanimer en cause des émanations d'essence qui coulaient dans l'habitacle. Problème de réservoirs troués, on va devoir ressortir l'autre pilote, Engué, qui avait pris place au volant. L'autre BMW, la numéro 1 de Doradiguez-Vos et Dué, devra renoncer aussi par mesure de prudence pour les mêmes raisons. Pas de 22e succès donc pour la maison bavaroise, une excellente affaire pour les Peugeots officiels qui, de leur côté, avaient couvert 3500 km lors d'une simulation. La situation actuelle, c'est la numéro 27 de Frédéric Bouvy, Emmanuel Collard et Beltoise qui est en tête. Devant la Nissan, c'est une surprise de Coudini, de Fourny, Olofson. La troisième place occupée par Bass Leinders et Van Ooydong sur la Peugeot officielle et puis Thierry Tassin qui vient de rentrer au stand est en cinquième position. Voilà la situation actuelle. Mais dans la course, eh bien une autre course, disons une participation très particulière, c'est la voiture numéro 21 en couleur d'ailleurs de Radio 21 avec à bord un unijambiste. Arnaud Van Schievenstein, c'est la première fois qu'un unijambiste qui était victime d'un cancer dans sa jeunesse participe au 24 heures de Spa-Francorchamps volant d'une voiture aménagée spécialement en fonction de son handicap. C'est l'opération Tournesol avec pour but la récolte de fonds pour la lutte contre le cancer. Une participation qui ne pouvait pas nous laisser indifférent. Reportage d'Olivier Gaspard. Ce moment, cela fait 18 ans qu'Arnaud Van Schievenstein l'attend. Depuis l'âge de 10 ans, depuis qu'il a perdu sa jambe gauche à la suite d'un cancer, ce jeune Brabansson a toujours rêvé de devenir pilote de course. Aujourd'hui, après des années passées à combattre son handicap, le rêve devient réalité. Arnaud va s'élancer pour ses premières 24 heures. Ici, j'avais un rêve et je l'ai réalisé ou je le suis en train de le réaliser. J'en prends en pleine conscience. Je suis profondément heureux de pouvoir rouler. Je savoure tous les instants et je crois que moi-même, ça m'apporte beaucoup. Bientôt 18 heures et le cœur d'Arnaud bat un peu plus fort. Dans quelques instants, il va s'élancer pour son tout premier relais. Derniers échanges avec les proches, les amis, derniers encouragements avant de se lancer dans la ronde infernale. 18 heures 2 minutes, la BMW numéro 21 s'immobilise. Comme prévu, Arnaud van Schievenstein s'installe à son volant. Le trafic, la peur de ne pas être à la hauteur, ce sont des sentiments qui availlissent Arnaud comme tous les autres pilotes. D'ailleurs, mais une fois, les premiers tours de roue, les craintes, l'angoisse disparaîtront comme par enchantement. Sûr qu'Arnaud vit le moment avec émotion. Son but est atteint. Il est le premier unijambiste à participer à ces 24 heures. Voilà, bon vent donc à la voiture venue de la nuit. Un peu plus de fraîcheur. Le point de la situation pour l'instant, c'est la Peugeot de Frédéric Bouvier, d'Emmanuel Collard et d'Antony Beltoise qui est en tête. Devant la Peugeot de Basse Leinders à un tour, Thierry Tassin vient à l'instant de passer en troisième position. Devant en quatrième position, la Renault de Vianne et en cinquième seulement, alors que ça marchait très bien, eh bien la Nissan d'Alain Cudini et de Didier de Fourny qui s'est arrêté il n'y a pas longtemps. Alors je vous propose tout de suite de faire un peu la température, de prendre la température dans les stands où je vois Pierre Robert en compagnie d'un des leaders, Emmanuel Collard, le français Pierre. Effectivement, la température est particulièrement douce dans les stands. Une bonne vingtaine de degrés. Emmanuel Collard, co-leader actuellement en compagnie de Frédéric Bouvier et puis vous l'avez dit Anthony Beltoise. Emmanuel Collard qui va prendre son relais dans quelques instants. Leader, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des montres on a envie de dire pour le moment Emmanuel. Oui c'est vrai que pour l'instant on est en tête avec un tour d'avance. On a démarré pas très très fort pour voir un peu comment ça allait se passer vis-à-vis de la concurrence. Et là je pense que Fréd roule un peu plus vite donc tout va vraiment bien. Quelle serait la stratégie pour la suite de la course la même qui a été adoptée depuis 16h ? Oui je pense que pour nous c'est pas à nous d'augmenter la cadence dans la mesure où on est en tête avec une bonne marge. Je pense qu'on va continuer à rouler comme on fait là sans trop forcer sur la mécanique et on verra ça demain matin. Alors BMW éliminé il reste Nissan maintenant comme adversaire principal à moins que ce ne soient les autres Peugeot ? Oui c'est sûr que les deux autres Peugeot sont très rapides aussi ils ont la même voiture que nous donc c'est des gros concurrents et l'avantage de Nissan apparemment pour ravitaillement ils font beaucoup plus de tours que nous donc je pense que ça va vraiment être serré pour la fin de course. Merci Emmanuel Collard effectivement des relais de 2h30 qui a été temps pour l'équipe Nissan et il nous a confié il y a quelques instants Alain Cunin qu'en cas de pluie il assurerait un double relais c'est à dire 4 heures au volant de la Nissan. Dernière information la voiture de Thierry Tassin rentrée tout à l'heure prématurément au stand tout simplement un petit souci avec de la gomme qui se serait accumulée sur les pneumatiques rien de grave la voiture est repartie mais pour l'instant Peugeot domine c'est 24h. Voilà les 3 Lyon en tête mais la course est encore très très longue il y a toute la nuit on se retrouve dans nos prochains rendez-vous Valérie.